Guide complète des défis de la semaine 8 de Fortnite, saison 1, chapitre 4. Lancer quelque chose sur Fortnite. Alors pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs solutions. Donc soit de vous utiliser des slapels que vous trouverez dans des petits boussons, comme ceci, voilà. Ensuite, vous vous équipez de la slapel, vous visez, comme si vous vouliez viser avec une arme, et ensuite vous tirez avec la slapel pour la lancer, voilà, comme ceci. Ensuite, vous pouvez aussi faire ça avec les aspergeurs du brave, les bandages, les petites potions, les poissons, enfin, les grenades aussi, ça devrait fonctionner. Tout ce que vous pouvez lancer, vous le lancez, et dès que vous aurez lancé un objet, n'importe lequel, vous aurez terminé le défi. Lancer quelque chose moins de 5 secondes après avoir infligé des dégâts à un adversaire. Alors pour réaliser ce défi, il vous faudra soit des slapels, soit des bandages, des potions, des poissons, des grenades, peu importe. Vous devrez trouver un objet à lancer, et ensuite vous allez devoir trouver un adversaire. Donc vous trouvez un adversaire, vous lui infligez des dégâts, hop, donc voilà, dès que vous lui avez infligé des dégâts, vous lancez un objet dans les 5 secondes après lui avoir infligé des dégâts pour terminer le défi. Donc là, hop, je lui inflige des dégâts, je vais même le terminer. Voilà, je suis tranquille. Et ensuite, je lance n'importe quel objet qui est lançable pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Se cacher dans plusieurs bouissons, lancer soi-même. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver le nouvel objet bouisson de Fortnite, et ensuite vous allez devoir lancer deux bouissons dans la map pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Éliminer un joueur sans avoir d'armes à distance dans son inventaire et en étant à pied. Alors les armes à distance, c'est toutes les armes possibles, donc même les pistolets, les SMG, les pistolets mitrailleurs, les pompes et tout ça, ce sont des armes à distance parce que vous pouvez tirer à une certaine distance et les toucher, toucher les adversaires. Donc vous devez absolument ne rien avoir comme arme dans votre inventaire. Alors là, je vais vous conseiller plusieurs armes, mais c'est possible que ça ne fonctionne pas. Donc le coup de poing de découp, ça peut fonctionner, mais c'est possible que ça ne fonctionne pas parce que, voilà, je ne sais pas si c'est considéré comme une arme à distance, mais ça tue à distance. Donc pour moi, ça ne devrait pas fonctionner, mais vous pouvez toujours essayer, voir si ça fonctionne. Ensuite, il y a les grenades. Alors les grenades, pour moi, ça devrait fonctionner parce que tout simplement, c'est pas une arme, quoique ça peut être compris comme une arme. C'est une arme explosif. Mais voilà, je dirais plutôt que c'est un objet explosif, donc essayez d'avoir un maximum de grenades et de tuer des adversaires avec des grenades. Voilà, je pense que ce serait une bonne solution. Si ça ne fonctionne pas, il faudra absolument tuer un adversaire à la pioche. Donc alors, ce que vous faites, c'est que vous créez des parties uniquement contre des bots pour réussir le défi si vous avez vraiment de la difficulté. ou alors, vous attendez la fin, tout à la fin du bus, vous sautez en dernier, voir s'il n'y a pas des joueurs AFK. S'il y a des joueurs AFK, vous les tuez comme ils sont AFK, vous avez juste à les piocher. Mais faites très attention parce que là, je viens de tuer le mec à la pioche. J'ai le ramassage automatique des armes, ça m'a ramassé une arme, donc ça ne fonctionnera pas parce que j'avais une arme sur moi. Et très important, vous ne pouvez pas être dans un véhicule, vous devez absolument être à pied. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de mettre un adversaire en PLS, ensuite vous lâchez toutes les armes que vous avez dans vos inventaires, vous lâchez tout ce que vous avez et ensuite vous le finissez à la pioche. Peut-être que là, ça fonctionnera aussi. Après, c'est pas sûr, mais voilà, vous pouvez toujours essayer quand la personne est en PLS de le finir à la pioche pour voir si ça valide votre défi. Utilisez des aspergeurs du brave, des grenades ou des lucioles. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une image avec tous les emplacements des lucioles de Fortnite. Cependant, moi, ce que je vous conseille pour réaliser ce défi, c'est de le faire avec des grenades. Donc, il faudra avoir la chance par contre de tomber sur l'atout, donc le renfort, destruction explosive. Donc voilà que vous voyez actuellement à l'écran, donc vous l'utilisez. Et là, il vous faudra au moins des grenades de base. Je pense que peut-être si vous cassez des objets comme ça, ça devrait vous donner quand même des grenades. On va essayer. Je vais casser plusieurs objets pour voir si ça me donne des grenades. Ok, regardez, vous avez vu, ça m'a donné des grenades. Donc attendez, parce qu'il y a des ennemis juste à côté de moi. Ok, donc quand vous avez le renfort, vous l'utilisez. Vous cassez des objets pour obtenir des grenades. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous cassez les autres objets en lançant des grenades. Et vous allez voir que ça va vous donner des grenades en illimité. Donc regardez, hop, ça m'a redonné trois grenades. Et là, ce que je vais faire, c'est tout simplement lancer tout le temps les grenades pour obtenir deux nouvelles grenades et pour faire ça en illimité. Parce que le défi va vous demander de détruire 100 objets, si je ne me trompe pas, ou non, 190 objets. Donc soit vous le faites avec les... Non, de lancer 190 objets. Donc soit des aspergers de brave, des grenades ou des lucioles. Donc soit vous le faites en farmant les lucioles avec la carte que je vous ai donnée. Ou soit vous utilisez l'astuce des grenades en illimité que je suis en train de vous présenter ici. Donc regardez, ça me donne énormément, énormément de grenades. Tout plein d'objets explosifs. Franchement, c'est trop cheaté. Regardez là, j'ai lancé, je crois, six grenades au total. Et là, j'en ai déjà récupéré, six, douze, dix, huit, vingt-quatre. Regardez, il y en a encore là. Hop, encore trois. Ici, il n'y en a plus. Ok, là, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Ok, donc j'ai presque l'entièreté de mon loot. Regardez, là, il y en a encore. Donc voilà, j'ai rempli mon loot que de grenades. Donc ce que je fais, c'est que je relance tout et je redétruis les objets avec les grenades pour terminer très facilement et très rapidement le défi grâce au renfort qui était le renfort que je vous ai montré juste avant. Donc voilà, dès que vous aurez lancé 190 grenades ou lucioles ou asperger de brave, peu importe, les deux fonctionnent, vous aurez terminé le défi. Terminer plusieurs parties sans finir premier. Alors ce défi est très étrange, mais il est très facile à réaliser. Donc pour réaliser ce défi, c'est possible que ça fonctionne de cette façon, mais je ne suis pas sûr. C'est de tout simplement lancer une partie et quitter la partie en illimité pour réaliser l'entièreté des étapes du défi. Ou alors ce que vous faites, c'est que vous allez dans la première ville que vous voyez et vous faites en sorte de mourir le plus rapidement possible. Ou alors vous lancez une partie et vous allez sur un arbre ou quoi, en mode construction et vous construisez une rampe. Et ensuite vous vous suicidez comme ceci. Hop, vous vous suicidez. Voilà, je ne suis pas dans le top 1. Je ne suis pas top 1. Je n'ai pas fini premier. Donc logiquement, ça devrait valider le défi. Donc ensuite, je relance une partie et je fais ça en illimité. Il faut savoir que pour terminer l'entièreté des étapes, des défis, il faudra s'éliminer plus de 38 fois. Dès que vous aurez fini 38 parties en n'étant pas premier, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code créateur SCM